Merci pour cette opportunité. Comme a été dit, mon nom est Luc Atenzi. Couramment, je suis consultant auprès de la IEVA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour le projet de résilience de l'agence dans le cadre du projet de résilience dans l'ensemble des organisations des Nations Unies. Le sujet de la résilience large, dans le sens large, a été anticipé et bien expliqué par qui m'a précédé, et M. Terre entrera un peu plus dans le détail, mais c'est clair que les Nations Unies aussi ont un rôle à jouer dans cette discussion, mais eux-mêmes, nous-mêmes, en tout cas je fais partie actuellement, on doit être capable, on se doit d'être résilient. Ça a été dit, par exemple au repas j'ai fait la connaissance des personnes qui viennent de mon monde, j'ai une expérience qui, je dis il y a tout le temps 10 ans, mais les 10 ans sont déjà passés depuis 10 ans, alors ça fait presque 20 ans que je travaille dans le monde de la sécurité internationale, la majorité du temps à l'étranger, avec une expérience en Suisse, et depuis 4 ans je fais partie des Bleus, comme on l'appelle, c'est un ordre de New York Police Department, dommage, mais de l'Organisation internationale des Nations Unies. C'est un casque, ça dépend, ça dépend si le chef est fâché, ça dépend, si le chef est fâché pour mettre le casque. Les organisations, dans l'ensemble, les organisations sont face à un contexte BICA, ou VUCA, comme en anglais, mouvementé, le Brexit, les élections présidentielles contrastées dans le monde, le mouvement protectionniste et nationaliste, la désinfection du multilatéralisme, des fluctuations monétaires et des restructions budgétaires, sont le défi du moment. C'est pas une surprise de savoir que les Nations Unies ont des difficultés à payer mon salaire, c'est parce que je coûte très cher, mais aussi parce qu'il y a du monde qui ne paye pas. Les migrations économiques et le flux migratoire, résultat des conflits, font l'œil des journaux, ainsi que le terrorisme et la radicalisation. Les défis posés par l'innovation et l'obsolescence des infrastructures dans les événements toujours plus compétitifs sont aussi sujets pour les organisations internationales, comme il est pour les gouvernements et les multinationales. Merge and Acquisition, je n'ai jamais trouvé un mot en français de Merge and Acquisition, je ne sais pas, hein ? Fusion, mais ça ne sonne pas bien. Merge and Acquisition, ça sonne beaucoup plus d'argent. Et des progrès, bilatérales ou de mouvements écologistes, avec leurs franges les plus extrêmes, demandent aux organisations internationales, au gouvernement et aux multinationales d'être observateurs attentifs du changement de leur environnement et de façons de faire. Changement qui est aussi lié au monde cyber, avec les risques liés à la virtualisation des processus et des monnaies. Le cybercrime, cyberwar, fake news et troll sont des mots que tout le monde connaît et qui accompagnent. Gouvernance hybride et convergente entre pays membres et intérêts nationaux jouent désormais sur le même plan que les intérêts multinationales et les privilégiés les plus puissants. Tout ça, les gouvernements ainsi que les organisations assurent la duty of care, la responsabilité de protéger, pour les citoyens et les employés sur le territoire et à l'étranger. Les employés des organisations internationales sont les cibles, ainsi comme les employés des gouvernements ou des multinationales. Les risques d'attentats, enlèvements et les violences ne peuvent plus être exclues. De facto, les pays hauts sont responsables de la sécurité et de la sûreté des organisations internationales et des multinationales qui y siègent. Mais désormais, le périmètre de protection ne s'élimine plus au monde physique, mais il est étendu au monde cyber, de la communication et en temps réel. Cela est aussi vrai dans le sens que, par exemple, actuellement, il y a le COP25 à Madrid et c'est l'État hôte qui est responsable d'assurer l'ensemble de la protection des participants de la structure, mais aussi la protection cyber. C'est la même chose pour le World Economic Forum et ainsi de suite pour les événements temporaires. Pour nous, sur Genève, assurer la sûreté physique des participants à Iranian talks ou Syrian talks, c'est beaucoup plus facile qu'assurer la sécurité cyber de ces mêmes discussions. S'en sortir ici avec le comité olympique. Je ne rentre pas dans la discussion. Oui, peut-être. J'imagine que le comité olympique a quelques petits soucis, comme des autres organisations. Le gouvernement se doit de protéger leurs propres intérêts commerciaux ainsi que leur capacité d'investissement intérieur dans le pays où on réside ou à l'étranger. L'industrie 4.0 ainsi que le développement du 5G étant des éléments critiques et sensibles. Les enjeux géopolitiques et économiques sont à la page avec le 5G, mais pas seulement. Actuellement, il y a la discussion du Internet 6.0 à l'Organisation internationale des télécommunications. Le développement technologique et on voit les organisations internationales dans le secteur privé collabore côte à côte pour donner des réponses toujours plus efficaces aux abus. Les multinationales ainsi que les organisations... Je vais essayer de... Je vous donne un exemple de... Je suis un peu bipolaire dans le sens que d'un côté je vous parle de l'Organisation internationale et de l'autre côté je vous parle de mon expérience dans les multinationales. Mais les deux se ressemblent beaucoup. Les multinationales ainsi que les organisations internationales ont des similitudes opérationnelles. Évidemment, depuis le territoire national jusqu'à opérer en territoire inconnu, elles doivent faire face à des défis culturels et géopolitiques importants, mais aussi à la petite criminalité locale. Mon première expérience en travaillant pour Pirelli, c'était le vol de cuivre dans le sud de l'Italie, jusqu'aux infiltrations des organisations criminelles et terroristes. Ma plus récente expérience avec ça, c'était un Algérien qui était appelé Malgo-Romaine et qui faisait du transport de cigarettes. L'impact est fortement... qui impacte fortement leur capacité d'opérer dans les conditions optimales et conformément à la loi. Souvent et volontairement manipulés par les gouvernements ou individus au pouvoir, on a des exemples partout dans le monde, à possibles manipulateurs de l'économie locale ou internationale. Aux origines du terrorisme de droite ou de gauche, les multinationales ainsi que les industries nationales étaient des observateurs distants. Les objectifs étaient surtout des membres du gouvernement. Hélas, les organisations, les industries, le secteur économique se découvrent ni du terrorisme politique de droite ou de gauche dans les années 80. De suite, les entreprises ainsi que les différentes organisations internationales sont devenues cibles par la population pour faire passer des différentes opinions politiques, ethniques ou religieuses. On attaque les organisations internationales pour démentir les actions des pays membres. Pour les Nations Unies, l'ensemble... Quand je parle des Nations Unies, juste pour que vous sachiez, je ne vous ai pas montré la grande famille des Nations Unies, mais c'est 57 organisations entre frères, sœurs et cousins. Comment ? Voilà. Le point tournant est l'attaque à l'hôtel Canal à Bagdad en 2003, avec la mort de l'envoyé spécial ambassadeur de Mello et de collaborateurs et des visiteurs. Depuis, la violence contre les opérateurs humanitaires ne sont plus en tabou et les organisations internationales ont dû changer leur culture de la sûreté, établir des mesures minimales de sûreté. Sur ça, vous avez pu observer peut-être dans les années le changement d'attitude de la sécurité à Genève et récemment les nouvelles mesures de sécurité qui deviennent toujours plus en prenant autour des organisations internationales généroses. Vienne est un peu d'exception, parce qu'on est tous dans le même bâtiment, on ouvre une seule porte, c'est assez simple, on ne peut pas faire mieux. Avant des victimes collatérales de divisions politiques, techniques et religieuses, les organisations internationales, et quand je parle aussi de multinationales, les structures de business qui sont à l'étranger aussi, sont cibles désignées et acceptées aussi par Al-Qaïda et ou Aïsaïs. Les mesures qu'on va prendre maintenant, c'est ça un des jobs actuellement à l'Agence internationale de ménage atomique, c'est de mettre à jour les mesures de sûreté pour que ces menaces ne deviennent pas une réalité. Chose assez difficile, parce que vous avez des personnes qui sont dans la structure qui vous disent que ce n'est pas possible qu'ils vont nous attaquer, mais s'ils nous attaquent, ça va faire mal. Les organisations terroristiques, criminelles et autres deviennent toujours plus agressives et surtout les attaques sont toujours plus réalisables par des coupes déterminées. L'extrémisme de droite et gauche ou religieuse d'opinion, désormais présente dans la société civile et multinationale, ainsi que dans les multinationales, on détecte la présence de cet extrémisme à l'intérieur aussi des Nations Unies ou des multinationales ou des organisations humanitaires. La raison de cet extrémisme est pour dévoiler des secrets, démontrer le mal fonctionnement du système ou des abus, ou démontrer les limites du système en lui-même. J'ai indiqué que les multinationales avec les organisations internationales ont la force du développement technologique, organisation telle qu'est l'UIT, où j'ai eu le plaisir de travailler, avec les standards et les discussions techniques pour le futur de l'Internet. Mais concepteurs et développeurs des nouvelles technologies sont aussi victimes de leur création avec le monde de la cybercriminalité, l'activisme, le terrorisme, l'anarchisme, cyber, font l'une des journaux et les victimes collatéraires sont les sociétés et le citoyen eux-mêmes. Dans le repas, je parlais de la différence entre attaquer une multinationale et attaquer les organisations internationales. En effet, ça fait plus mal attaquer les organisations, une multinationale à niveau cyber qu'attaquer les Nations Unies. Je sais que ça ne va pas faire survivre mon chef, il n'est pas d'accord probablement, mais en effet, les organisations, les sociétés, les multinationales produisent et ils ont une time to market qui est très courte. Ça veut dire que si on les attaque et on bloque le processus économique, il y a un impact immédiat. Les Nations Unies, la majorité des documents, la majorité des discussions sont publiques. Ça veut dire qu'en effet, vous pouvez les attaquer à niveau cyber et il n'y aurait pas d'un impact immédiat sauf le fait même d'avoir attaqué les organisations. Je faisais l'exemple qu'actuellement, on détecte de plus en plus des attaques pour démontrer qu'on est dans le système, par exemple dans le système de détection de changements climatiques, qui ne change pas les données, mais le message, on est à l'intérieur, ça veut dire que la donnée peut-être n'est pas sûre. Ça, c'est la grosse différence entre les multinationales, le secteur privé et le secteur des Nations Unies. Il y a aussi la capitalisation boursière, les actionnaires qui se perdent. Alors, on n'appelle pas capitalisation boursière dans les Nations Unies, on l'appelle membership fee, mais ça fonctionne à la même fonction. Je crois que le secrétaire Gutiérrez a déclaré qu'en 1,5 milliard de dollars, ils nous sont tous. Je crois qu'on peut payer beaucoup de salaires avec 1,5 milliard. Alors, je crois que... Ce qu'on appelle, c'est tout un milliard sans... Oui, mais ça, c'est un seul pays. Mais non, tout à fait d'accord. Il voit de soi que les menaces ainsi que les crimes les plus fréquents sont opportunistes dans leur genre, sont aussi et restent très difficiles à détecter et à éliminer. Au long des années, les attaques s'organisent, les attaques criminelles et terroristes deviennent coordonnées, des groupes d'individus multiples, les capacités techniques, tactiques et répliquent les différents modus operandi. Les organisations internationales ainsi que les gouvernements et le secteur privé observent comme les prises d'otages, comme un exemple, la prise d'otages aussi pédant les Jeux Olympiques pour des raisons politiques ou économiques, devient le nouvel scénario de discussion pour la mise en sûreté des biens et des personnes. Le détournement d'avions, même plusieurs aéronautes simultanées, comme celle organisée par le Fonds populaire pour la libération de la Palestine en septembre du 6 au 13 septembre 1970, opération connue comme Desenfield Hijack, font la une des journaux et les aéroports, ainsi que les compagnies aériennes, changent leurs mesures de sûreté. Les tactiques et les méthodes du terrorisme se répondent dans tous les pays, les mouvements de séparatistes et de guerrières en font part et les multinationales opérant dans les territoires étrangers deviennent part des victimes comme les gouvernements locaux. Les entreprises se voient obligées de protéger leurs intérêts, activités et collaborateurs dans le territoire. Le 11 septembre peut être considéré le zénith pour les mouvements djihadistes par la complexité de l'attaque, par préparation, validation et résultats. Il est alors confirmé que plusieurs plans avaient été proposés à Osama Bin Laden, entre autres une attaque terrestre avec plusieurs véhicules veillés explosifs sur plusieurs cibles, en plus, la société la plus visible en New Jersey, Prudential Financial, société que je connais pour y avoir travaillé comme directeur de sûreté internationale. OBL, comme il est appelé par les amis, accepta la proposition de Mohamed Hatta en raison de l'avancement de la préparation et aussi par la visibilité médiatique que l'attaque aurait eue. L'idée de l'attaque sur les tours gemelles n'est pas nouvelle et l'objectif non plus. La technique des véhicules avait été utilisée auparavant lors de l'attentat à la bombe au World Trade Center en 1993. Une attaque terroriste contre la tour, pépétée en 26 février 1993, avec un camion piégé sous la tour nord du World Trade Center. Je ne montrerai pas dans les détails techniques, mais l'idée était de faire tomber la tour nord contre la tour sud, la tour 1 sur la tour 2, pour avoir des milliers de morts. L'attentat n'a pas réussi, il y avait seulement 6 morts. Mais ils n'avaient pas oublié, l'attaque a été planifiée par un groupe de terroristes, avec le financement du chéïc Mohamed, oncle de un des terroristes, connu aussi comme le chéïc Kaveh. Depuis le 11 septembre, les attaques contre les organisations internationales, contre la multinationale, les entreprises, sont diminuées. Comme je l'ai dit, le 11 septembre était l'apothéose, mais on a eu quelques ressurgiments avec les attaques à Paris, en particulier la Bataclan ou le Charlet 2, mais les attaques en général sont devenues simples. L'utilisation des véhicules péliers, des armes légères, les scénarios de l'Arcti Shooter, comme récemment aussi dans les dernières semaines, dans les dernières quatre jours, il y a deux attaques répétées dans le territoire américain, mais pour nous, les attaques à l'arme blanche dans les zones publiques. La simplicité des attaques, par leur efficacité, installe le sens et la sécurité et terreur dans le public. Pour cela, la simplicité devient l'arme de choix des terroristes et la validation est faite a posteriori, chose qu'on n'avait pas avant. Le copycat devient la norme avec ce qu'on appelle les loups solitaires à l'appui. Le défi des organisations internationales et des institutions et des multinationales et des organisations privées désormais est de définir des mesures acceptables de sûreté sans créer un sens d'oppression ou de panique. Les multinationales ainsi que les organisations internationales se doivent de faire de la prospective sécuritaire pour mieux se protéger. Dans le futur et dans les médias, les attaques se feront avec des outils d'usage courant. Par exemple, les risques à plier à l'utilisation des drones dans leur capacité de trouble créés par le seul fait de voler dans une secteur A est bien défini. Les drones, on a toujours pensé qu'ils seraient utilisés avec de l'explosif ou des attaques chimiques, mais les dernières situations ont démontré que les faire voler dans une zone d'aéroport a le même impact, si pas pire, dans la vision commune. On se focalise et a été anticipé à ce matin, on se focalise beaucoup sur les drones aériens, mais les drones terrestres ainsi que les drones navals pourront être élément de menace et vu que dans le futur, il y aura une utilisation ostensive de commercial et automatique de transport à traverser dans les chaînes de distribution avec ces systèmes. L'automatisation ainsi que la domotique toujours plus en penséant dans le privé mais aussi dans le processus professionnel sera aussi utilisée par les criminels et terroristes qui ont entre leurs rangées des jeunes geeks. On doit imaginer les attaques hybrides par nature, mais simples dans leur exécution car la simplicité paie plus dans l'effort que les organisations devront effectuer pour se protéger. Comme pour le tremblement de terre en Californie et dans des autres parts du monde, on s'attende pour une prochaine Big One, une grosse attaque terroristique aux terroristes. La justification pour avoir une prochaine 9-11 servira pour relancer la djihad et les recherches du califat dans les nouvelles générations. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada